Sri Nizargadatta Maharaj Je suis Entretien numéro 4 Nous nous sommes posés à plusieurs reprises la question de savoir si l'univers était soumis à la loi de la causalité ou s'il existait et fonctionnait en dehors de cette loi. Vous semblez partager l'opinion qu'il est sans cause, que toute chose, même la moindre, est sans cause, apparaissante et disparaissante sans aucune raison. « Causalité » signifie succession dans le temps d'événements situés dans l'espace, l'espace étant soit mental, soit physique. Le temps, l'espace, les causes sont des catégories mentales qui naissent et s'évanouissent avec le mental. Tant que le mental fonctionne, la causalité est une loi valable. Comme tout ce qui est mental, cette prétendue loi de causalité se contredit elle-même. Rien de ce qui existe n'a de cause spécifique. L'univers entier contribue à l'existence de la plus petite des choses, et rien dans l'univers ne pourrait être ce qu'il est sans que l'univers soit ce qu'il est. Quand la source et le fondement de toute chose sont la seule cause de tout, parler de causalité comme d'une loi universelle est une erreur. L'univers n'est pas limité par son contenu parce que ses potentialités sont infinies. Par ailleurs, il est la manifestation ou l'expression d'un principe totalement et fondamentalement libre. Oui, on peut comprendre qu'en fin de compte, parler d'une chose comme étant la seule cause d'une autre chose soit entièrement faux. Cependant, dans la vie réelle, nous prenons sans cesse des initiatives en vue de résultats. Oui, il y a beaucoup d'activités de ce genre qui continuent à cause de l'ignorance. Si on savait que rien ne peut se produire sans que l'univers entier ne le produise, on en ferait bien davantage et en dépensant bien moins d'énergie. Si chaque chose est une expression de la totalité des causes, comment peut-on parler d'une action réfléchie en vue d'un résultat ? Le désir même d'accomplir est également une expression de tout l'univers. Cela montre simplement que le potentiel énergétique s'est élevé à un point particulier. C'est l'illusion du temps qui vous fait parler de causalité. Quand on voit le passé et le futur dans un maintenant intemporel faisant partie d'un projet commun, l'idée de cause et d'effet perd toute valeur et la liberté créatrice prend sa place. Cependant, je ne vois pas comment une chose peut venir à l'existence sans une cause. Quand je dis qu'une chose est sans cause, je veux dire qu'elle peut être sans cause précise. Votre mère n'était pas nécessaire pour vous donner naissance. Vous auriez pu naître d'une autre femme. Mais vous n'auriez pas pu naître sans la terre et le soleil. Même ceci n'aurait pu causer votre naissance sans le facteur le plus important, votre propre désir de naître. C'est le désir qui donne la naissance, qui donne le nom et la forme. On imagine et on veut le désirable et il se manifeste comme quelque chose de tangible ou de concevable. C'est ainsi qu'est créé le monde dans lequel nous vivons, notre monde personnel. Le monde réel est hors du champ du mental. Nous le voyons à travers le filet de nos désirs, divisé en plaisir et misère, juste et faux, intérieur et extérieur. Pour voir l'univers tel qu'il est, vous devez passer de l'autre côté du filet. Ce n'est pas difficile, le filet est plein de trous. Que voulez-vous dire par trous et comment les trouver ? Regardez le filet et ses nombreuses contradictions. Vous faites et défaites à chaque pas. Vous désirez la paix, l'amour, le bonheur et vous travaillez durement à créer la misère, la haine et la guerre. Vous voulez la longévité et vous vous gavez. Vous recherchez l'amitié et vous exploitez. Considérez votre filet comme tissé de telles contradictions et supprimez-les. Le simple fait de les voir suffira à les faire s'évanouir. Puisqu'en voyant la contradiction, je la supprime. N'y a-t-il pas de lien causal entre mon regard et la suppression ? La causalité, même comme concept, ne s'applique pas au chaos. Dans quelle mesure le désir est-il un facteur causal ? C'est un facteur parmi de nombreux autres. Pour chaque chose, il y a d'innombrables facteurs. Mais la source de tout ce qui est, c'est l'infinie possibilité, la réalité suprême qui est en vous et projette sa puissance, sa lumière et son amour sur chaque expérience. Mais cette source n'est pas une cause et nulle cause n'est une source. C'est pourquoi je dis que tout est sans cause. Vous pouvez essayer d'étudier la façon dont une chose se produit, mais vous ne pouvez pas découvrir pourquoi une chose est ce qu'elle est. Une chose est ainsi parce que l'univers est ce qu'il est. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada